Bonjour et bienvenue à la deuxième chapitre du cours cinématique des solides. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le calcul vectoriel et dérivation vectorielle. Et dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer les bases et les déplacements élémentaires, etc. afin de commencer le calcul au niveau cinématique des solides. Donc, calcul vectoriel et dérivation vectorielle. Donc, le produit scalaire, on mentionne le produit scalaire. Définissant un produit scalaire de 2 vecteurs, donc là, on parle de 2 vecteurs, I, I et V. Donc, le produit I fois V est un scalaire. Le produit scalaire, ou bien le produit scalaire, le produit scalaire de 2 vecteurs I et V. Le résultat, c'est un scalaire, donc c'est un nombre scalaire. Notez I fois V, I.V, tel que I fois I.V, donc, est égal à la norme du I fois la norme de V fois le cos du I, V. C'est-à-dire, cos I fois V, c'est l'angle qui existe entre I et V. Donc, on a ici 2 vecteurs, I et V, et l'angle I et V, c'est l'angle ici. D'accord ? On commence par U et on se déplace, on va aller jusqu'à arriver à V. D'accord ? Donc, le produit scalaire de 2 vecteurs I et V, c'est I fois V, donc, noté I fois V, et est égal à ça, afin de calculer ce produit scalaire. Donc, ce produit scalaire est algébérique, donc, il peut être négatif ou bien positif, suivant le signe de cos I fois V. Ça dépend de cos I fois V, donc, le signe du I fois V, ou bien le produit scalaire U, I fait, peut être positif ou bien négatif. Alors, les propriétés intéressantes du produit scalaire, donc, il y a, le produit scalaire est commutatif par rapport au produit. Donc, là, c'est-à-dire que I fois V est égal à V fois I, on parle aussi qu'il est symétrique, d'accord ? C'est-à-dire que I fois V, I fois V est égal à V fois I. Donc, problème, donc, on peut changer les vecteurs. Sans problème, c'est-à-dire qu'il ne change pas le résultat. Et là, il vient de cette notion-là, c'est-à-dire, donc, ici, le cos I fois V, donc, la norme I, V, donc, ce sont des normes positives, pas de problème. Et le cos I, V, cos de I fois V, c'est le même, aussi, est égal à le cos de V fois I. Donc, on commence par I fois V, d'accord ? Donc, aussi, le cos, c'est une fonction qui est paire, donc, il y a une notion de moins IC, c'est-à-dire, si on prend en considération la rotation, donc, c'est-à-dire, si IC est θ, alors, comme ça, alors, on commence négativement, il devient moins θ. Et donc, c'est un problème, puisque le cos est une fonction qui est positive, donc, la symétrie est assurée. D'accord ? Donc, propriété 1, donc, c'est la symétrie ou bien commutative, donc, du produit scalaire, et on a distributivité vis-à-vis à l'addition. C'est-à-dire, lorsqu'on va prendre 3, lorsqu'on va prendre 3 vecteurs I, V et W, donc, I, V et W, alors, le produit scalaire du I, produit scalaire du V, plus de W, donc, c'est égal à le produit scalaire du I, du I, V, plus le produit scalaire de W. C'est égal à la distributivité vis-à-vis de l'addition, d'accord ? Donc, bien sûr, on peut, donc, la même chose, au niveau ici, on peut inverser, c'est-à-dire, P fois I, d'accord ? Plus de W, fois I. Alors, cas particulier, le produit scalaire I, V, le produit scalaire de V et V, une huile, c'est l'un des vecteurs, c'est l'un des vecteurs, c'est l'un des vecteurs, une huile, soit I, une huile, ou bien V, une huile, ou bien I, deux. Donc, l'un des vecteurs, une huile, ou bien, les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire, les vecteurs ici sont orthogonaux, c'est-à-dire, il y a 90 du carré entre les deux vecteurs, ou bien, donc, la direction, leurs directions sont perpendiculaires. Donc, pourquoi ? Donc, c'est à cause de θ, donc, qui existe ici, et donc, lorsque θ, donc, θ, lorsque θ est égal à pi sur 2, pi sur 2, modulons pi, modulons pi, d'accord ? Donc, là, donc, le produit, donc, le coste θ, il devient 0, et donc, le produit scalaire est nul, d'accord ? Donc, le produit scalaire est nul, donc, on a deux cas, soit l'un des vecteurs est nul, ou bien, donc, le coste θ, donc, les vecteurs sont orthogonaux. Donc, on doit apprendre ça, donc, c'est-à-dire, le produit scalaire est nul, donc, les deux vecteurs, donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Bien sûr, on doit assurer que les vecteurs U et V sont non nuls, donc, pour dire que les vecteurs sont orthogonaux, d'accord ? On calcule, alors, pour ça, donc, pour ça, donc, pour démontrer, montrer que les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Alors, on assure, on a, on assure que I et V, donc, I et V sont non nuls, différents à un vecteur nul, et le produit scalaire, I et V est égal à zéro, d'accord ? Donc, là, donc, il est égal à zéro, c'est un produit scalaire égal à zéro, d'accord ? Donc, là, c'est pour montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, maintenant, on va passer vers un produit vectoriel, donc, définition, le produit vectoriel de deux vecteurs I et V est un vecteur. Donc, à l'inverse, on produit scalaire, donc, le produit scalaire est un, le résultat, c'est un scalaire, c'est un nombre, et le produit vectoriel, donc, le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, le produit vectoriel du vecteur I et V est un vecteur, est un vecteur noté, noté U vectoriel V, d'accord ? I vectoriel V, tel que sa direction est normale au plan I et V, sans sens, donc, puisque c'est un vecteur, donc, le résultat, donc, ça, c'est un vecteur. Donc, puisque c'est un vecteur, donc, on a la direction, on doit déterminer la direction, le sens et la norme, d'accord ? Bien sûr, le point d'application, c'est l'intersection de deux vecteurs, d'accord ? Donc, c'est l'intersection de deux vecteurs, ou bien l'intersection de, de quoi ? De les directions de deux vecteurs, d'accord ? Les directions de deux vecteurs, donc, lorsqu'on va, on a U ici, on a V ici, d'accord ? Donc, là, le produit vectoriel du I et V, donc, la direction, donc, alors, le produit vectoriel, il est ici, il est perpendiculaire, le point d'application est comme ça, et la direction de ce produit, produit vectoriel, est normale au plan U et V, donc, le plan, donc, le plan, il est là, donc, il est déterminé, un plan, on peut déterminer par deux vecteurs, voilà, c'est ce plan-là, et le produit vectoriel, il sera perpendiculaire à ce, donc, donc, le produit vectoriel, c'est-à-dire U vectoriel V, donc, il sera vectoriel, et il sera perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire la direction, d'accord, la porteur du vecteur, donc, la direction est normale au plan I et V, ok ? Donc, le lien, la direction est telle que le trièdre I et V et I vectoriel V est direct, donc, on commence par I, V et comme ça, d'accord ? Alors, là, le sens doit être direct, d'accord, alors, on va appliquer la règle de tiers prochain et on va, on va déterminer le sens du I vectoriel V, d'accord ? Donc, dans ce cas ici, donc, on tourne comme ça, donc, normalement, il doit être en bas, d'accord ? Donc, là, là, le I, il est comme ça, le V, alors, le I, il est comme ça, le V, il est comme ça, donc, le produit vectoriel, donc, il doit être comme ça, I vectoriel V, alors, la norme est, la norme, la norme des produits vectoriels, I vectoriel V, c'est la norme du I fois la norme de V fois sinus I V, sinus I V, c'est-à-dire, c'est l'angle qui se trouve ici, entre I et V. Alors, bien sûr, le sinus, donc, là, on doit être, donc, la norme, la norme, ici, attention, au niveau de la norme, on doit ajouter le valeur absolue au niveau de sinus, d'accord ? On doit ajouter le valeur absolue au niveau de sinus, d'accord, au niveau de ça, parce que la norme, elle est toujours positive. Au niveau calcul des règles, donc, I vectoriel V, donc, on peut dire que I, I, U, V, I sinus, I, U, V. Alors, le produit vectoriel, donc, on peut expliquer aussi, on prend les composants du I et de U, V, donc, on les a une base, d'accord ? Donc, lorsque l'on a, on prend, par exemple, la base, donc, dans une base quelconque, donc, I, dans un repère, ou bien, base R, donc, I, il est, ces composants, U, 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 son X, son Y, son Z, U, X, Y, U, Y, U, Z, et de même pour V. Alors, le produit vectoriel, alors, on a le I, donc, on va prendre une base, simplifier, ou bien, on repère, alors, O, le X, le Y, alors, Z, et comme ça, d'accord ? Alors, on va prendre U, donc, là, c'est U, là, c'est B, d'accord ? Alors, les composants du I et V, dont le repère R, par exemple, alors, est égal, donc, U, il est exprimé comme ça, alors, c'est U, X, U, Y, U, Z, selon R, et B, c'est V, X, V, Y, V, Z, selon R. Donc, le produit vectoriel de I vectoriel P, alors, c'est U, X, U, Y, U, Z, là, c'est U, vectoriel, alors, on a la même base, VX, V, Y, et V, Z. On doit exprimer les deux vecteurs en même base, même repère. Alors, là, on va supprimer, pour calculer son X, alors, on supprime ça, et on va faire le suivant au niveau de ça. Donc, on suit cet enchaînement comme ça. Donc, on supprime la première, alors, on va commencer par U, Y, alors, U, Y, fois V, Z, et moins, U, Z, fois V, Y, donc, c'est U, Y, V, Z, moins, U, Z, V, Y, V, Y, ici, d'accord ? Alors, maintenant, alors, donc, maintenant, on va supprimer cette ligne-là, alors, on va, on a deux lignes qui restent, c'est la même règle qu'on va appliquer, OK, donc, il est comme ça. Donc, on va commencer par V, Z, par U, Z, pardon, par U, Z, d'accord ? U, Z, fois, et on va appliquer la règle de croix, donc, comme ça, fois, moins, fois, comme ça. Donc, c'est U, donc, là, non, c'est U, Y, non, c'est U, Y, pardon. Alors, là, c'est U, Z, donc, U, Z, fois V, X, moins, alors, U, X, pas V, Z. Et l'autre, donc, on supprime, c'est là, donc, pour déterminer ce composant, donc, on va supprimer tout ça. Alors, rapidement, donc, U, X, U, Y, U, Z, vectoriel, V, X, V, Y, V, Z, alors, dans la même base, alors, maintenant, on va supprimer Z, donc, et maintenant, le premier plus, on va commencer par, la même règle, comme ça, donc, départ, c'est U, X, donc, U, X, comme ça, et comme ça, donc, c'est U, X, V, Y, moins, U, Y, U, Y, fois V, X, d'accord, donc, voilà, on a les composants de vecteurs, des produits vectoriels de U, fois V, d'accord, alors, comment les propriétés, donc, les propriétés, on a le produit vectoriel et antisymmétrique, c'est-à-dire que le produit vectoriel de U, fois V, est égal à le produit vectoriel du U, de moins V, fois U, d'accord, donc, le produit vectoriel, le produit vectoriel de U, U vectoriel V, est égal à moins V vectoriel U, d'accord, attention au niveau de ça, on utilise souvent, donc, ce principe, d'accord, et distributivité, vis-à-vis l'addition, donc, c'est la même chose que le produit scalaire, donc, c'est-à-dire que, lorsqu'on a trois vecteurs, donc, U vectoriel V plus le vecteur W, donc, est égal à U vectoriel V plus U vectoriel W, d'accord, voilà, donc, au niveau distributivité et antisymmétrique, d'accord, et qu'en particulier, alors, le produit vectoriel, U nul si l'un des vecteurs est nul, donc, même que le produit scalaire, donc, le produit vectoriel, V nul si l'un des vecteurs est nul, soit U, soit V, soit les deux, et le deuxième propriété qui est intéressant, c'est le vecteur, les deux vecteurs sont collinières, collinières, c'est-à-dire, sont, sont, sont linéaires, ou bien, c'est-à-dire parallèles, donc, collinières signifie quoi ? signifie que, signifie que sont parallèles et donc, l'ongle qui est entre U et V est égale à P modélant Pi, donc, ou bien, 0 modélant Pi, d'accord, donc, l'ongle U, V est égale à 0 modélant Pi, signifie quoi, donc, alors, on revient ça, alors, signifie, on a le vecteur U, donc, pour que l'ongle soit Pi, ou bien 0 modélant Pi, donc, il doit être parallèle. Donc, là, alors, il doit être parallèle à ce vecteur, et bien, donc, parallèle, donc, le cas particulier, donc, là, c'est collinière, et le cas particulier, c'est peut-être que U et V sont linéaires. c'est des réunions, nous ont le même axe ici, donc, là, c'est B. Alors, le produit victoriel du U victoriel B, c'est, alors, c'est la norme du U, fois la norme de V, fois, minus, U, B. Alors, bien sûr, on a, dans ce cas-là, puisque collinière, U et V, donc, collinière, donc, signifier que I, donc, là, il est équivalent plus U, V, donc, il est égal à B, donc, là, C, ouais, non, c'est, c'est B, ou bien 0, modulant P, même chose, et donc, signifie que sinus, U, V, est égal à 0. Alors, donc, là, signifie que ça est égal à 0, et donc, les vecteurs U et V signifient que ce sont des vecteurs qui sont collinières, donc, là, lorsque le produit victoriel de I et V est égal à 0, et on doit s'assurer que I et V est différent à 0, donc, dans ce cas-là, alors, on peut conclure que I et V sont collinières. Alors, bien sûr, le produit victoriel, donc, on doit assurer aussi plus que I et V sont différents à 0, à 0, D'accord ? Voilà, donc, là, le produit mixte, le produit mixte des trois vecteurs I et V et V est un scalaire, donc, le produit mixte, le produit mixte, un produit mixte, est un scalaire, d'accord ? Le produit mixte, c'est-à-dire, c'est un mixte entre produit victoriel et produit scalaire. le produit mixte, le produit mixte de trois vecteurs I et V de l'EV est un scalaire noté I et V de l'EV comme ça, cette forme-là. D'accord ? Alors là, c'est U, le produit victoriel I et V de l'EV est le produit mixte du I et V de l'EV alors, est égal à le produit victoriel du I fois V fois le produit scalaire, donc, le produit victoriel du I fois V fois le produit scalaire de l'EV est égal, puisque là, c'est un produit scalaire, alors, parce que là, c'est un vecteur et c'est un vecteur, la résultance, c'est un vecteur et donc, le produit scalaire, on peut faire la permittation, une permittation. Donc, W, donc, produit scalaire W fois U victoriel V. Donc, à la fin, on peut dire que W, U et V. D'accord ? Donc, le propriété changement d'ici, si on permet de deux vecteurs, donc là, si on permet de deux vecteurs, donc, c'est-à-dire entre I et V, donc, si on permet I et V, alors, on doit ajouter ainsi moins, donc, au niveau propriété, c'est-à-dire que le produit mixte, alors, le produit mixte, donc, le vecteur, le produit mixte de trois vecteurs I, V et deux, le V, donc, il est monté de la parance comme ça. lorsqu'on va permettre I et V, alors, on doit ajouter le signe moins, donc, c'est V I, W. Alors, permittation circulaire, permittation circulaire, signifie quoi ? Signifie, on va permettre deux vecteurs, donc, ici, on a trois, on a fait deux permittations, ou bien, deux permittations, c'est-à-dire, on a la première permittation, elle est déjà, elle est comme ça, et la deuxième permittation, c'est-à-dire, on va permettre, on va permettre de lever ici, ou bien, on va permettre U avec, avec, on va permettre W avec U. Donc, lorsqu'on va permettre le vecteur, on va ajouter ici, un autre signe moins, donc, il sera plus, et donc, il sera fait W et U. D'accord ? Donc, la permittation circulaire, donc, permittation circulaire, c'est-à-dire comme ça, donc, permittation circulaire, donc, et sans, si on peut le faire, sans ajouter un signe moins. D'accord ? La permittation du vecteur, on doit ajouter un signe moins. Alors, maintenant, on va passer vers dérivation, dérivation victorielle, donc, soit V, donc, on a un repère ici, donc, on repère ici, le vecteur, un vecteur, un vecteur est un mobile, le vecteur P, qui décrit, là, le mouvement d'un point P, d'un trajectoire, dans le mouvement d'un point P, donc, soit V, V, U, donc, d'une quantité U, donc, un vecteur quelconque défini dans la base B0. Donc, V, U, signifie quoi ? Que U, elle dépend, donc, elle change selon c'est-à-dire que V, elle change selon T, selon U, donc, U, on peut le prendre comme T, par exemple, le temps revient à un autre paramètre. Donc, V est un vecteur, d'accord, un vecteur quelconque défini dans la base, dans la base B0, d'accord, alors, là, dans la base B0, on peut exprimer le vecteur V, U, sous la forme, cette forme-là, d'accord, X, U, et I0, I, et Y, U, G, et Z, U, et K. K0, donc, ça dépend de la base, d'accord, donc, pour juste simplifier une chose, on peut prendre V comme vecteur vitesse, dans ce cas, vecteur vitesse, il varie en fonction de T, donc, U devient T, et donc, le V, le composant de V, c'est X, X point, donc, ou bien, alors, c'est X point, et on va, c'est X point, mais, V, et le V, alors, on va, on va prendre ça, V comme, comme un vecteur de déplacement, vecteur déplacement, déplacement, et qu'il varie au cours des temps, c'est-à-dire que les composants de points, ou bien, le point, il change au cours des temps, donc, X, T, et U, plus, Y, T, G, plus, alors, là, c'est Z, T, d'accord, donc, la quantité de Y, il change selon T, d'accord, alors, le vecteur O, P, et C, est un représentant du vecteur B, donc, le vecteur OP, donc, il présente le vecteur VU, d'accord, donc, P, il change au cours du U, au cours des quantités, lorsque la quantité U change, donc, P, il change, et donc, le vecteur V, il change aussi, le point P décrit la trajectoire des P, dans le repère R0, et le point P, a pour coordonnées, donc, dans le repère P0, ou bien, la base P0, repère R0, donc, le point P, a des coordonnées, sous les fêtes, donc, on appelle, dérivé, des vecteurs VU, par rapport à U, donc, relativement par rapport à U, donc, dans la base B0, le vecteur noté, de cette forme là, donc, là, c'est intéressant, donc, attention au niveau de notation, donc, on note comme ça, U, alors là, si U, c'est la quantité U, d'accord, du U, d'accord, et, on note, là, c'est le repère, d'accord, donc, alors, est égale à U, donc là, pardon, alors, est égale à Ux, donc, là, c'est les composants de V, dans la base B0, d'accord, ou bien, repère B0, et donc, c'est les fonctions, donc, il est de forme comme ça, d'accord, parce qu'on a, on dérive par rapport à la quantité I, d'accord, la quantité U, d'accord, c'est x, u, d'duit, et i, plus d'y, et cetera, d'y, et j, et cetera, d'accord, c'est les fonctions i, x, y, et z, u, donc, elles changent par rapport à U, admis les dérivés à l'ordre N, alors, on peut faire une dérivation à l'ordre N du vecteur V, d'accord, donc, là, il faut rappeler juste une notation qui est ici, d'accord, d'accord, c'est intéressant, après, on a les propriétés, donc, les propriétés, donc, les EDM par rapport à les choses qu'on voit du vecteur, donc, un vecteur, on peut, au niveau dérivation, il est juste comme une fonction, d'accord, et on va, on va garder, il faut juste garder, c'est juste comme une fonction, et il faut juste garder que c'est un, à l'esprit, que c'est un vecteur, donc, on doit ajouter la flèche, qui signifie le vecteur, d'accord, il est juste comme une fonction, c'est-à-dire, on a ici le produit scalaire de vecteur, le produit scalaire, c'est-à-dire une multiplication de deux fonctions, donc, f1, f2, alors, f1, f2, alors, lorsqu'on va faire une dérivation par rapport à U, de f1, f2, donc, c'est f1 dérivé de f2 par rapport à U, et plus f2, f2, pourquoi, donc, là, f1 signifie au niveau, f1 au niveau mathématique comme ça, au niveau de fonction, signifie, c'est un produit scalaire, d'accord, on suit au niveau de ça, alors, f2, 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 par rapport à U, d'accord, donc, là, c'est juste un produit scalaire, et il faut noter le cas de R, d'accord, R0 ou bien la base, d'accord, repère ici, donc, parfois, on note la base, parfois, on note repère, donc, au niveau d'ici, donc, pas de problème, parce qu'à chaque solide, on associe un repère, donc, ce repère, et donc, si on fait une base, pas de problème, d'accord, au lieu de repère, donc, dérivé d'un produit vectoriel, c'est la même chose, on garde les mêmes choses, d'accord, et juste, il faut rappeler que, juste, c'est la similarité entre les fonctions, produits de fonction, et il faut garder à l'esprit que, les produits qui existent, c'est pas une multiplication comme ça, mais c'est un produit vectoriel, de cette forme comme ça, c'est un produit vectoriel, de cette forme comme ça, d'accord, alors, bien sûr, lorsqu'on va multiplier par un scalaire, donc, ce scalaire là, attention, donc là, lorsqu'on a, on va produire, donc, ici, on a un scalaire qui est constant, fois un vecteur v u, produit un scalaire, un scalaire constant, donc, lorsqu'on va faire une dérivation de lambda v u, comme ça, v du i, donc, il est égal à le scalaire, par rapport à, par rapport à, donc, c'est lambda, la dérivation de v u, par rapport à du i, de rz, par contre, lorsque l'on a lambda qui change, en fonction du u, donc, dans ce cas là, c'est un produit, c'est un, on doit, c'est un, c'est un, comme, comme deux, on a deux fonctions, donc, lorsqu'on a une situation comme ça, alors, dans ce cas là, on a, c'est, v, 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 et la dérivation de lambda i, v u, produit, du du u, alors, ça on prend en compte, parce que c'est un constant, donc, donc, ça on mentionne ici, le repère, plus, alors, c'est plus, alors, lambda i, dérivation, fois, donc là, c'est un fois, v, u, ddt, et dans ce cas là, on doit ajouter le repère, par rapport à un repère plaisir, donc, rapidement, des trucs ici, donc, cas particulier, dérivé d'un vecteur, cas particulier, dérivé d'un vecteur v, de modèle constante, donc, v et du modèle constante, alors, soit, v est un vecteur de fonction, de fonction, en fonction du u, d'accord, le modèle est constante, signifier que, lorsqu'on va faire, alors, lorsqu'on va faire, la norme, ou bien le modèle, donc, il sera constante, c'est-à-dire, puisque, ça est un constant, donc, v carré, de ce, de ce vecteur, est aussi constante, et donc, le v carré, donc, c'est un produit scalaire, de, 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 vecteur, fois, le produit scalaire de l'UMF, c'est-à-dire, v u, pour, produit scalaire, aussi de v u, donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, lorsqu'on va faire, la dérivation, donc, puisque c'est un constant, donc, c'est-à-dire, que la dérivation, de cette quantité, par rapport, r0, égale à 0, donc, cette quantité, on peut l'écrire, cette quantité, on peut l'écrire, sous cette forme-là, on applique cette relation, qui est ici, d'accord, et donc, on a, on a comme ça, donc, qui est égal à 0, d'accord, et donc, ça signifie quoi, donc, cette quantité, donc, elle est égale, cette quantité, et cette quantité, sont égales, donc, signifie que, on a cette partie, est égale à 0, d'accord, donc, signifie quoi, le produit scalaire, du I, et le vectoriel, de dérivation, du V, par rapport à I, est égale à 0, donc, en rappelant, que lorsqu'on a, le produit scalaire, est égale à 0, donc, on a deux situations, soit V et L est égale à 0, l'un des quantités, est égale à 0, ou bien, que les deux vecteurs, sont perpendiculaires, ou bien, orthogonaux, donc, dans ce cas-là, on a V et non nul, donc, non nul, aussi, ça, il sera non nul, et dans ce cas-là, donc, le I, donc, signifie quoi, les deux vecteurs, étant pas nuls, donc, on déduit que les deux vecteurs, sont perpendiculaires, ou bien, orthogonaux, donc, le vecteur dérivé, d'un vecteur unitaire, donc, ça, c'est de façon globale, d'accord, ça, de façon globale, signifie que, le produit, que le produit, le V, quoi, du V sur du DT, lorsque, on a, le modèle est constant de ce vecteur, c'est-à-dire, le modèle est constant, ne dépend pas du U, le modèle de cette quantité V, ne dépend pas du U, ne change pas, par rapport à U, ou bien, la quantité de dérivation, donc, dans ce cas-là, donc, on a, le vecteur, et sa dérivation, sont orthogonales, donc, au niveau vecteur unitaire, on sait que le vecteur unitaire, donc, le constant d'un vecteur unitaire, par exemple, est égal à 1, d'accord ? Donc, un vecteur unitaire, unitaire I, donc, la norme, sa norme, est égale à 1, donc, il est constante, et donc, signifie quoi ? Ça signifie que la dérivation de ce vecteur, par rapport à une quantité, par exemple, U ou bien T, est fois, ce vecteur, et donc, ils sont orthogonaux. Donc, le vecteur dérivé d'un vecteur unitaire, est donc un vecteur orthogonale, à ce vecteur. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, par exemple, lorsqu'on va faire R et Theta, et Theta, alors, on sait que la dérivation de UR, sur DT, est égale à Uth. D'accord ? Donc, là, ça signifie que, le produit scalaire du I, Theta, est égale à V, d'accord ? Donc, voilà, concernant les produits, les calculs vectoriels, et la dérivation vectorielle, donc, six notions, on va l'utiliser, après, dans le calcul, des, des, des calculs torseurs cinématiques, aussi, plus en vitesse, etc. Donc, donc, c'est pourquoi, on a fait ce rappel. Après, on va faire aussi un autre rappel, concernant les coordonnées, les déplacements élémentaires, avant de commencer, les dérivations, les, les différents parties, au niveau, le calcul, des champs vitesses, et des, de plusieurs, de plusieurs pièces, d'accord ? Et après, on va aller vers, le calcul de torseurs cinématiques. Donc, merci, et à très bientôt.